Section du lait maintenant! Vous êtes pas mal une gang de mammifères à me regarder. Une caractéristique commune qu'on partage, c'est que dans nos gènes, on est fait pour produire du lait pour nos enfants, sauf ceux qui ont la mutation qui permet de consommer du lait même rendu à l'âge adulte, dont moi. Bref, le lait peut provenir d'une maman en vache, d'une chèvre, d'une brebis, d'un aneste, d'une chienne, si vous voulez. Ça prend plus de travail, mais il y a moyen. Mais cependant, quand on consomme du lait, c'est un peu embêtant parce que quand un adulte prend du lait, c'est qu'il y a un bébé qui n'a pas son lait à quelque part. Plus souvent, on va manger du foie de veau avec ce veau-là, ou on a nourri le bébé d'une autre façon. Mais bref, on l'a séparé de sa mère de façon à ce qu'il ne puisse pas prendre son lait pour que nous, on puisse le prendre. D'où le dilemme que moi j'avais avec enseigner c'est quoi le lait. Mais comme c'est hyper populaire le lait, et comme il y en a qui sont obligés de prendre du lait pour leur survie, les bébés parmi vous, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans le lait. Donc, dans les protéines du lait, on avait déjà vu les sucres. Quand on a vu le lactose, on a vu toutes sortes de sucres qu'il y avait, entre autres, dans le lait. Mais les protéines, maintenant, essentiellement, on les sépare en deux grandes catégories. Il y a les protéines lactocériques et les caséines qu'il y a dans le lait. Les protéines lactocériques, c'est celles qu'on retrouve dans le petit lait, et les caséines dans le fromage. Il y a un moyen d'les séparer. Quand on chauffe du lait, la croûte qui se forme, ce sont les protéines lactocériques. Et quand on met de l'acide dans du lait, par exemple, quand on prend du baylase dans du peach schnapps, le moton qui va se former, ce sont les caséines. Les caséines sont pas mal plus sensibles à l'acide, alors que les protéines lactocériques, eux autres, sont surtout sensibles à la chaleur. Mais la majorité des protéines qu'on retrouve dans le lait, ce sont les caséines. Commençons par les protéines lactocériques. Eux autres, ce sont des protéines assez complexes, puis ils ont des ponts S à l'intérieur d'elles. Vous vous souvenez des ponts H? Souvent, il y a des ponts H, évidemment, entre les molécules d'eau. Mais dans une protéine, quand elle se replie, il y a plein de ponts H qui se fait aussi pour qu'elle puisse rester dans sa forme qui lui était destinée. Mais les ponts S, ça se fait entre deux cystéines, entre deux soufre, et c'est des ponts encore plus solides que des ponts H. D'ailleurs, ce sont les ponts S qui sentent fort quand on les brûle, les cheveux. Ça sent le soufre, ça sent les oeufs pourris, mais c'est les cystéines qui contiennent du soufre, donc qui faisaient les ponts S dans nos cheveux ou dans les oeufs. Et ce sont ces soufre-là qui sentent mauvais quand on les brûle. Dans les protéines lactocériques, il y en a des ponts S. Et quand on chauffe, on défait les ponts S. Les protéines sont donc dénaturées. Et quand on les refroidit, elles n'ont plus du tout la même forme. Ça fait que ces protéines-là ne rentreront pas dans les mêmes récepteurs olfactifs. Ça sentira plus, ça ne goûtera plus la même chose. C'est pour ça que quand vous prenez un lait UHT, qui a été chauffé à une ultra haute température, mais qui est capable de se conserver super longtemps, bien, il ne goûtera pas la même chose que du lait pasteurisé, qui lui a été chauffé pas mal moins longtemps à des températures plus basses. Et si vous prenez du lait cru, bien, lui, il va goûter complètement différent de votre lait pasteurisé ou de votre lait UHT, parce que les protéines ne vont être pas du tout dénaturées. Les ponts S vont être intacts, ça n'aura pas été chauffé. Ça va rentrer dans des récepteurs qui vont être différents que les protéines qui, elles, vont avoir été chauffées. C'est pour ça que le lait chauffé ou cuit a un goût particulier, causé par la dénaturation et la nouvelle forme des protéines lactocériques. Les casines, de leur côté, sont assez intéressantes. Quand on les met en présence d'acides ou de bactéries qui forment de l'acide lactique, ça va changer la forme des protéines. Comme je l'ai montré tantôt, ils vont finir par précipiter, ils vont coaguler ensemble. Ça va faire un mouton, ça va faire du yogourt, ça va faire du fromage cottage. Mais c'est comme ça aussi qu'on fait du tofu. Mais on prend plutôt une boisson de soya. C'est un peu plus respectueux pour les mammifères de ne pas dire lait de soya, parce que du lait, ça vient d'une mamelle. Le soya, il n'y a pas tant de mamelle. Mais bon, au niveau culinaire, c'est vrai que ça ressemble à du lait. On peut dire aussi le lait de soya. Bref, vous prenez votre boisson slash lait de soya, vous rajoutez un peu d'acide, ça finit par coaguler, et c'est comme ça qu'on fait du tofu. Il y a moyen de le faire coaguler aussi en rajoutant des sels. Vous pourriez prendre du chlorure de calcium, du chlorure de magnésium, ou différents autres sels comme ça, et vous allez former votre tofu comme ça. Ce sont les protéines qu'on retrouve dans votre lait de soya qui vont précipiter. Dès qu'il y a des protéines, il y a moyen de dénaturer, il y a moyen de produire à peu près ce que vous voulez avec. Cependant, on a fait quelque chose de hot avec le lait. Si on le laisse avec des enzymes, initialement, on laissait le lait dans une gourde qui était faite d'un estomac de vache, d'un estomac de veau. Puis, il y avait encore de la présure, des enzymes à l'intérieur de l'estomac du veau qui sont capables de digérer le lait. Bon, bien, ces enzymes-là vont couper les caséines, générant deux sections. Donc, là, ici, sur peinte, je me suis amusé. J'ai coupé ma molécule ici. Donc, là, on a la section ici qui a été coupée et vous avez l'autre section qui n'a pas été coupée. Mais eux autres, une fois coupés, ils sont capables de s'imbriquer les unes dans les autres et eux autres vont précipiter encore mieux que si vous aviez juste rajouté de l'acide. Et là, si vous faites, on appelle ça le cahier, si vous faites un égouttage, un moulage, un salage, vous allez former votre fromage comme ceux qu'on connaît. Ça fait qu'il y a un goudon, un oka, un brie, tous les fromages que vous connaissez habituellement, sauf le fromage cottage, c'est comme ça qu'on l'a fait. On le met en présence d'enzymes. Ça fait que là, c'est un petit peu dégâts là. Ça va comment on le faisait. On allait chercher ce qu'il y avait dans l'estomac du veau. Il y avait des enzymes dedans. On pitchait ça dans le lait. Ça formait un cahier. On se débarrassait du petit lait. Il y avait énormément de pertes de protéines. Le cahier, on l'égouttait, moulait, salait. Puis selon la recette du coin, on faisait un fromage bleu ou du fromage couiche-couiche, mettons. Et là, vous avez vos fromages. Ça fait énormément de pertes. Vous perdez énormément d'acides aminés, le petit lait. Vous n'avez seulement 9 % de rendement. Mais depuis une dizaine d'années, les compagnies se sont rendues compte de cette perte-là. Puis ils ont réussi à faire la promotion de la whey, la protéine du petit lait. Puis ils ont convaincu les sportifs à consommer ça pour s'entraîner. Ça fait qu'ils se sont faits de l'argent là. Comme ça, il n'y a plus de pertes ici. Aujourd'hui, heureusement, on est capable de synthétiser par le génie génétique, d'une façon artificielle, ces enzymes-là. Donc, on n'est plus besoin d'aller chercher l'enzyme dans l'estomac du veau, ce qui était un peu chien. Déjà qu'on lui a enlevé le lait. Ensuite, on lui enlève les enzymes. Et ensuite, on lui enlève son foie. Là, au moins, on n'est pas obligé d'enlever ces enzymes. Il y a quand même un peu moins de souffrance là. Et on est capable de faire notre fromage à partir d'enzymes qu'on a générés d'une façon artificielle en laboratoire. Et on obtient donc nos fromages modernes comme ça. Ça fait que c'est ça. En bout de ligne, il n'y a pas tant de différence entre des protéines d'origine végétale et animale. Il y a les ratios des acides éminés qui diffèrent. Mais sinon, on peut tout le temps faire des dénaturations, remodeler ça, former la forme qu'on veut avec nos protéines, que ce soit dans du ballonné ou du tofu. Et on peut donc combler tous nos besoins nécessaires, essentiels, de cette façon-là. Je me permets une dernière section. Les légumineuses. Moi, je ne m'y connais vraiment pas, mais vraiment pas beaucoup en légumineuses. Moi-même, j'ai passé la majeure partie de ma vie en me faire dire que j'étais allergique aux légumineuses. Ça fait qu'on avait fait des calculs, ma blonde et moi, on s'était amusé à calculer tous les acides aminés pour savoir si on pouvait devenir végétarien. N'importe quel poste de bio va vous le dire. Si vous êtes allergique aux légumineuses, vous ne pouvez pas devenir végétarien. Il va vous manquer des acides aminés. Vous allez tomber en carence. Alors que le reste de la population, il n'y a pas de problème. Tant que vous mangez des légumineuses et des céréales, vous allez être correct. Ma blonde et moi, on s'était amusé à compter tous les acides aminés. Puis en allant chercher justement du fromage cottage, 1 %, il n'y avait pas trop de calories, suffisamment d'acides aminés. On a été végétarien pendant plus d'un an comme ça. Puis on a réussi, sans légumineuses, à être végétarien. La journée que par erreur, j'ai pris des protéines de soya et j'ai réalisé que je n'étais pas allergique au soya. J'ai réalisé après ça que j'étais allergique à pas mal toutes les autres légumineuses, par exemple. Mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas grave. Je peux prendre du soya. Je n'ai jamais repris de fromage de cottage de ma vie. Vous en parlerez à mes collègues de travail. Je prenais mon pot de fromage cottage à tous les jours. Au moins, je ne mange pas de viande. Bon, on fait ce qu'on peut. Si vous voulez faire des légumineuses, c'est important au tout début de les tremper. Vous pouvez les tremper toute la nuit, 8 à 12 heures. Ou, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez porter à ébullition votre eau avec vos légumineuses dedans. Après ça, vous laissez mijoter une à deux minutes. Ensuite, vous laissez reposer ça. Et là, ça va vraiment attendrir vos légumineuses. Et il va y avoir pas mal moins de flatulence aussi. Puis ça va être pas mal plus digeste aussi, vos légumineuses. Fait que moi, je le fais avec mon soya. On a trouvé une productrice de soya formidable, hyper généreuse, bio en plus. Puis une fois que votre soya est prêt, vous les avez fait le trempage, vous jetez votre trou de trempage, si vous ne voulez pas récupérer toutes vos flatulences futures, et là, vous pouvez cuire. Fait que chaque légumineuse a leur propre temps de cuisson. Puis l'objectif, c'est que ça soit temps. Puis là, après ça, vous pouvez rajouter du sirop d'éderrable dans votre cuisson ou toutes sortes d'aromates, de sel, pour rendre ça bon. Ou juste garder vos légumineuses. Moi, mon soya, entre autres, je m'en fais tout le temps sécher une partie. Puis je mets ça dans le dépôt de maçon. Je conserve ça longtemps. Ça nous a énormément aidé. Quand on part en canot, mettons, on part avec nos grains de soya, puis on peut manger ça, puis on a énormément de protéines là-dedans. Mais une des recettes que je préfère avec le soya, ça reste de faire du humus avec. Mais c'est pas mal plus facile. Si vous, vous pouvez acheter des pois chiches, là, ça revient, je pense, meilleur au goût, puis ça revient moins cher aussi. Vous prenez une canne, vous mettez du jus de citron, de l'huile, du sel, de l'eau, vous broyez ensemble et bang, vous avez votre humus, votre tartinade sur votre pain. Puis c'est tout un clin d'œil à l'histoire, puis aux acides aminés essentiels. Sur votre tranche de pain, vous avez donc tout plein de protéines. Vous avez une partie de vos acides aminés essentiels. Et sur votre tartinade, vous avez le reste de vos acides aminés essentiels. Vous êtes corrects pour un bout. Sur ce, gang, merci pour votre écoute. Ciao! Ciao!